Bonjour, bonjour. Ah, je suis contente. J'ai pas l'habitude de faire des petites fast-cams. C'est vrai que moi, je suis très très vlog. Les fast-cams, c'est quand je présente ma box. Mais je dois avouer que j'aime bien des petits rendez-vous comme ça. En fait, ce que j'ai décidé de faire, puisque j'ai pas du tout du tout le temps hier de vlogger, de vous proposer, en fait, de répondre à des questions sous des commentaires de vidéos auxquelles je n'ai encore jamais répondu. Mais, je les mettais de côté, je pense que je me suis dit qu'il faudrait que je fasse une vidéo comme ça, un peu dédiée. Et donc là, il y a peut-être deux heures de ça. Sur Insta, je vous ai proposé de me poser des questions rapidement, là, pendant les deux heures qui restent. Et on les découvrira ensemble, je préfère directement. Donc, ces petites questions, je les ai un peu notées sur mes papiers. Alors, 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 qu'est-ce qui est beaucoup revenu ? On a la question qui revient pas mal, donc posée de façon différente. Pourquoi ne parles-tu pas de politique ? Bah, tout simplement, parce que déjà, c'est pas une chaîne de politique. Moi, ma chaîne, c'est voilà, c'est avant tout du vlog, de la légèreté. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses, tu seras forcément jugée. Donc, j'évite, voilà, j'évite de me rajouter des tensions, des stress, de voir me justifier. Et j'estime que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Chacun est libre de faire ses petits choix. Moi, j'ai pas du tout, du tout envie de parler politique. Je dirais même que la politique m'a dégoûtée à un certain moment. C'est très touché de parler de politique. C'est assez risqué sur YouTube ou en tout cas sur les réseaux sociaux en général. Prochaine question. Est-ce qu'il y a des YouTubeurs que tu n'aimes pas ? J'ai une YouTubeuse que j'aimais beaucoup, que je trouvais hyper fraîche quand elle a débarqué sur YouTube. C'est Gaëlle Garcia Diaz. J'aimais son ton, j'aimais sa légèreté, j'aimais tout ça. Et là, je dois dire qu'il y a overdose. Trop, trop, trop. Le pire, c'est toutes les collabs, toujours les mêmes personnes, en fait. Ils ont certainement la même agence, mais en tout cas, c'est un tout petit réseau. On va avoir du Shira. Shira, j'aime beaucoup en plus. Shira, on va avoir du Natoo. On a toujours trois, quatre qui gravitent et tu les vois, tu sens qu'on te les impose, on te les met, on te les met. Et moi, ça, à un moment donné, je ne peux plus. Mais là, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un manque en plus de spontanéité. Donc ouais, non, j'apprécie moins. Je ne dis pas que je ne regarderai plus du tout. Disons que ça ne m'éclate plus trop. Et à l'inverse, j'ai eu la question, est-ce qu'il y a une YouTubeuse que tu apprécies ? Alors moi, comme je vous le disais, j'aime énormément les vlogs. Une YouTubeuse que je regarde beaucoup, ne publie pas beaucoup en termes de YouTube, c'est, coucou les gars, donc Juliette, Juliette Katz. Mais quand elle publie un vlog ou un Dans ma tête, ça s'appelle, c'est un petit peu un vlog. Alors moi, je vous le conseille, c'est sans filtre. J'aime beaucoup le ton qu'elle a, j'aime beaucoup sa légèreté, sa liberté de ton. Et elle fait des podcasts que j'écoute. Alors, parfois, il y a des thématiques qui me plaisent moins, mais j'avoue que je les écoute quand même. Moi déjà, en plus, dans mon cas, quand je suis en production de mes box, ça peut durer des 8-9 heures. Je peux vous dire que les podcasts, ça aide, et encore plus quand ils sont passionnants. Et dans ces podcasts, justement, elle aborde vraiment des sujets sans tabou. Voilà, les invités, pareil, c'est du sans tabou. C'est très agréable, très agréable. Tu sens qu'elle maîtrise un petit peu la psychanalyse. Je crois même que sa maman est psychiatre, psychanalyste. Je crois qu'elle-même a fait une psychanalyse ou elle est en psychanalyse. Tu sens qu'il y a tout ça. Donc, en fait, quand tu écoutes ses podcasts ou que tu regardes ses vidéos, ça te questionne tout le temps. ça te ramène à toi-même et j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, ça serait, je citerais Juliette pour ça. Prochaine question. Ah, les fameux haters. On en parle moins des haters. As-tu des haters ? Alors, fut un temps, je dirais il y a trois ans, trois, quatre ans de ça. Je vous en ai vraiment, je vous en ai jamais vraiment parlé. J'en avais parlé à mon entourage, mais j'allais dire qu'il y avait une nana parce que je pense que c'était une nana. Je serais étonnée que ce soit un mec, mais bon, je pense que c'était une nana qui focalisait sur moi, mais à un point, c'est-à-dire qu'elle m'envoyait régulièrement tous les quinze jours des messages. Alors, il y avait toujours le même ton et en plus, c'était toujours la même personne, mais avec des, avec le temps, avec des adresses IP différentes, mais il y avait toujours un petit mot qui te faisait dire que c'était elle et donc c'était du style, c'était très menaçant. À un moment donné, j'étais à ça d'aller porter plainte parce que c'était même un peu flippant à la fin. C'était très haineux, donc c'était des attaques sur Eric, des attaques sur moi, forcément, ma personne, mon contenu. Enfin, c'était immonde. Immonde ! Et à la fin, vu que je répondais pas, je répondais pas, je répondais pas, je ne répondais pas, je crois que ça l'énervait, elle a commencé à monter d'un step au niveau agacement et elle a commencé à proférer des petites menaces. Voilà, et ça s'est calmé il y a bien un an, un an et demi de ça. Après, est-ce qu'il y a vraiment des haters récurrents ? Là, non. Mais parfois, c'est vrai que j'ai des messages, des attaques gratuites, sans fondement et là, j'efface tout de suite. Je sens que c'est méchant pour être méchant, je ne perds pas mon temps du tout. Et j'évite toute forme de stress inutile et ça, ça en fait partie. Là, toutes mes feuilles, je me suis un peu hyper... Ça, ça a été répondu, ça aussi, ça aussi. Tu parles beaucoup de... Ah ! Tu parles beaucoup de santé, pourquoi ne ferais-tu pas des vidéos thématiques ? Ben, non, enfin, non dans le sens je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas tout ça. Je peux avoir des petites astuces, des petites choses, ce n'est pas un peu du bon sens, mais si, ce sont des choses qui sont vraiment prouvées, actées, donc je ne prends pas de risques en vous lisant. Donc, quand je dis, voilà, ça va être des petites astuces, parfois, je vous en donne dans les vlogs, au niveau de l'alimentation, vous allez me dire, mais leur carotte n'est pas non plus une super référence en matière de bouffe, possible, mais j'ai quand même des petits tips, parfois, du style, je ne sais pas, qu'est-ce qui me vient ? Oui, parfois, quand je vous dis, mangez de la coriandre, quand vous l'associez à du poisson, parce qu'au niveau du mercure, ça va enlever, en tout cas, ça diminue le mercure, voilà, c'est des petites choses comme ça, assez légères, où je m'intéresse beaucoup à la santé en général. D'ailleurs, maintenant, mes proches m'appellent, bien évidemment, ils appellent leur médecin avant, mais ils m'appellent, ils me consultent, mais je ne pense pas, par contre, oui, continuer dans mes vlogs, en toute légèreté, à vous donner des petits éléments, carrément. Ensuite, ah oui, là, je passe vraiment du cocavane. As-tu peur de la concurrence des box ? Pas du tout, pas du tout, parce que déjà, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas beaucoup à faire une box telle que la mienne existe, en fait. Sans prétention, pas du tout, pas du tout, mais déjà, moi, je mets de côté toutes les plus grosses box où tu as des produits, déjà, moi, c'est du Made in France. On est sur des artisans, des marques françaises, des petites niches, des très belles marques qui ne peuvent pas être dans toutes les boxes, enfin, qui ne peuvent pas être dans les plus grosses boxes, parce que forcément, il faut savoir que les grosses boxes, quand je me dis gros, les Blissim, les Birchbox, les My Little, et tout ça, moi, je m'entretiens avec les marques depuis trois ans, elles sont elles-mêmes contactées, pour la plupart, celles avec qui moi, je travaille, j'accepte de travailler, en tout cas, les marques acceptent, ces marques acceptent de travailler, elles sont très souvent, très très souvent, approchées par ces grosses boxes qui, elles, demandent des gratuités. Donc, tu ne peux pas, elles ne peuvent pas, tu ne peux pas demander des 20 000, 100 000 exemplaires gratuitement. les marques coulerées, elles ne peuvent pas. Donc, moi, je suis là et je leur propose de grassement les payer. Toujours à raison d'un prix box, on est d'accord. Et comme ça, c'est pour ça que j'arrive à vous mettre de très belles marques de qualité qu'on ne retrouve pas dans toutes les autres boxes. Donc, non, 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 je n'ai vraiment pas l'impression de... Et la concurrence, c'est très bien, il faut qu'il y ait de la concurrence. Je dois avouer que je ne regarde vraiment plus, je dis plus parce qu'avant, j'étais quand même une des présentatrices des boxes sur la chaîne Toutes les boxes, ça a changé de nom. Je vous dis, j'en recevais 10, 11 par mois et c'est ce qui a fait que j'avais un petit peu overdose, c'était toujours les mêmes marques, les mêmes tubes, les mêmes machins. Par contre, je demande aux marques, est-ce que vous avez déjà travaillé des boxes et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans des boxes actuellement ? Auquel cas, si on me dit, oui, je suis souvent dans telle box, je fais, non, je ne préfère pas travailler avec vous. C'est aussi ma petite marque de fabrique au niveau de l'exclusivité. Ensuite, comment vis-tu le fait d'avancer dans l'âge ? Grande question ! Je pense qu'on avance tous dans l'âge. Alors après, oui, c'est sûr qu'on est plus ou moins sensible à ça. Écoutez, moi, je suis plutôt contente parce que là, il y a quelques temps, quand je dis qu'il y a quelques temps, il y a cinq ans, cinq ans à peu près, j'avoue que je le vivais. La chaudière est brillante. J'arrivais à... J'étais un petit peu en stress, en envoi, je me projetais, je me posais plein de questions. Ouais, mais alors attends, mais comment je vais gérer ? Parce que quand j'étais plus jeune, ce n'est pas que je misais tout, mais je misais un petit peu tout sur mon physique, sur le machin, et je me disais, mais alors quand j'aurai plus ça, mais qu'est-ce que j'aurai ? En fait, je ne suis pas forcément complète aujourd'hui, mais je suis quand même plus complète. J'entends au niveau de mon activité, au niveau de... dans ma tête, au niveau de ma vie privée, je me sens bien. Je pense que ça aide pour avancer comme ça. Là, je vais passer aux questions que je vais découvrir en même temps que vous. Je vous dis, je les ai posées il y a... il y a bien... il y a une heure. Il y a une heure, une heure et demie, et j'avais dit juste une heure. Donc on va regarder, est-ce qu'il y a des questions déjà qui m'ont été posées ? Ah oui ! Viens ! Ils m'ont déjà posé plein de petites questions. Bon, j'attends qu'Éric passe. Ouais, vas-y ! Et là, je peux penser à la fin ou pas ? Oui ! Je me réserve le droit de répondre ou de ne pas répondre. Parce que là, vraiment, je vais découvrir avec vous. Attends, je vais les... Ah, voilà, je préfère. Je les afficher comme ça tout à la suite, ça sera plus simple. Coucou ! Est-ce que travailler chez toi ne te pèse pas socialement par... Bisous ! C'est une très bonne question. Oui, parfois. Même si moi, je ne m'en rends pas compte parce que j'adore ce que je fais et je suis déjà de base très casanière, je me rends compte que, ouais, socialement, ça me coupe de beaucoup. Mes amis, je les vois beaucoup moins. Même si, c'est juste qu'on ne prend pas le temps parce que le temps, on l'a tous, à un moment donné, c'est à nous de fractionner, c'est à nous d'avoir, de prioriser les choses. Mais oui, je me rends compte que sur une semaine où je suis restée quasiment toute la journée là, à un moment donné, ouais, ça peut me peser. C'est bien pour ça qu'Éric souvent me dit, bon, allez, on sort, on va là, on va voir un tel, on fait ça. Heureusement, parce que de moi-même, je pourrais rester tout le temps et voir personne. Un petit peu sauvage, la fille quand même. On poursuit. Est-ce que ça a été difficile quand ta fille est partie de la maison ? En fait, ça s'est fait un peu, ouais, naturellement, pour ses études, forcément. Moi, je n'habite pas dans une ville universitaire, donc il a fallu qu'elle parte dans une grande ville, voilà. Et après, on s'appelait beaucoup, les choses se sont faites un petit peu, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'impression que, non, je pense que c'était la continuité des choses, ça ne m'a pas plus que ça. C'est pas comme si elle partait vraiment très 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 loin et qu'on coupait tous les ponts, pas du tout. Hello, une fois Eric à la retraite, vous verriez vivre dans une autre région ? On en a souvent parlé, c'est vrai. Moi, j'avoue qu'on apprécie cette région, même si, voilà, c'est la Beau, j'habite en Beau, c'est un carrefour assez intéressant, on n'est donc pas loin de Paris, on n'est pas loin de la mer aussi, quelque part, enfin, quand je dis pas loin, le plus proche, c'est quoi ? C'est Deauville, je dirais, ça reste quand même à deux heures et demie de route, mais je trouve qu'il y a un carrefour, on a Tours, on a Orléans, on a Chartres, on a Paris, mais et puis, nous, on se balade beaucoup, comme vous avez vu peut-être dans les vlogs, on aime beaucoup partir comme ça les week-ends, un petit peu dans le perche, un petit peu découvrir des villages, après, très très honnêtement, je ne me vois pas vivre ailleurs, pas du tout. Alors le sud, non, ça, ça ne m'attire pas, moi, je serai plus une fille du Nord, voilà. Ensuite, quand as-tu rencontré Eric ? Ça, ça va faire 16 ans, là, le 21 juin, ça fait 16 ans que nous sommes ensemble et on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Lui, il était enseignant, il l'est toujours et moi, j'étais AED. Ensuite, est-ce que tu es jalouse dans ton couple ? Moi, c'est le cas et ce n'est pas facile à vivre, je te comprends, c'est dur quand on est très jaloux et qu'on a un manque de sécurité. Alors, depuis que je suis avec Eric, donc ça fait 16 ans, j'avoue que c'est Kavir qui me rassure énormément et ça joue, ça joue, il faut que la personne avec qui tu es te rassure mais avant, j'étais très jalouse avec la personne avec qui j'étais avant, enfin, en tout cas, il faisait en sorte que je le sois aussi. Clairement, quand la personne ne te rassure pas, ça n'aide pas. Et c'est un travail à faire et voilà, c'est juste une question est-ce que l'autre te rassure ? Donc non, là, je ne suis pas avec Eric, je suis sereine, je suis bien. Même si, voilà, il faut toujours faire attention, être méfiant mais je fais en sorte, on communique beaucoup. La priorité, c'est la communication et quand tu as le moindre doute, quand tu ne te sens pas bien, c'est parler, parler avec lui et lui dire, voilà, poser des questions. Quel âge a ta fille ? Alors, ma fille a 26 ans. Nous ne voyons pas ta fille, est-ce un choix de ta part ? Non, c'est son choix à elle en tant qu'individu. Je ne souhaite pas apparaître sur les réseaux et je comprends, mais tellement, même si, moi je l'avais déjà dit, moi j'aimerais beaucoup montrer ma fille, vraiment. Mais non, non, c'est un choix personnel et je le respecte. Donc, c'est pour ça que je ne montre pas ma fille. Peut-être qu'un jour, on la verra, elle se montrera, mais ça sera son choix à ce moment-là. Et les autres questions que je vois, ouais, non, c'est des questions qui, c'est les mêmes encore. Ta fille, le boulot, non, il n'y a pas plus. Donc, voilà, c'est tout. Et bah, est-ce que ça vous a plu ? Moi, j'aime bien. J'aime bien ce petit format de temps en temps, faire des questions finalement parce que ce qui est intéressant, c'est quand tu réponds s'il y a des questions qu'elle ne t'a jamais répondues, quand c'est vraiment redondant, les FAQ. à refaire peut-être ? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas, on peut échanger. Et bah, je vais essayer quand même de vous retrouver vendredi dans un nouveau vlog. Je vous embrasse. Bisous.